Ces phénomènes incongrues, inexpliqués, donc ça c'était en 1800, quelque chose, donc vous voyez comme quoi c'est pas nouveau et puis ça date de beaucoup plus vieux que ça. Oui mais quelque part tout ça, ça fait du barouf, alors comment se fait-il que les autorités, on se pose pas des questions, on essaye pas de... C'est pas quelque chose d'anodin quelque part, comment ça se fait qu'on arrive pas à percer le mystère ? Parce qu'encore une fois on a peut-être pas envie de le percer, c'est un peu comme tout ça, c'est un peu comme ce que j'appelle l'archéologie interdite, où là on a eu affaire aussi à des éléments complètement incroyables, mais la position de la science officielle là-dessus se tait complètement parce que ça pose de gros problèmes, ça remet en cause l'histoire, ça remet en cause nos fondements, ça bouleverse beaucoup de choses. Donc derrière, effectivement, c'est pour ça que derrière ça prend de l'ampleur, on peut se poser des questions et on peut aller jusqu'à la conspiration, on peut aller à beaucoup d'éléments qui sont en lien avec ça, parce qu'on n'a pas envie de donner une réponse, on n'a pas envie de s'intéresser à ça. Ou peut-être que d'autres s'y intéressent de façon beaucoup plus accrue, ce que je pense qui est le cas, on est de certains gouvernements et de sous-filiales de gouvernements qui travaillent là-dedans, mais en tout cas c'est silence radio et on les garde pour nous, surtout. Mais on ne pourra pas le casser éternellement ? Non, un jour ou l'autre ça sortira au goût du jour, de toute façon c'est sûr, c'est une évidence. Puis aujourd'hui de plus en plus, avec la multiplication des technologies type caméscope numérique ou smartphone équipé quand même avec des objectifs assez performants, on n'est pas non plus de l'ordre d'une caméra à haute définition, mais on arrive à avoir des prises de photos et des prises d'images qui sont relativement intéressantes. Et aujourd'hui avec l'internet, les réseaux sociaux, ça va à une vitesse de diffusion très rapide. Donc de plus en plus les gens arrivent à photographier des événements d'OVNI, même si encore une fois il faut faire très attention à ce qui circule sur internet, parce qu'il y a aussi beaucoup de canulars, mais il y a aussi beaucoup de véritables images. Oui, dans certains récits et certains témoignages, on s'aperçoit que les OVNI sont vus simultanément à plusieurs endroits à la fois par différents groupes de personnes. Bien sûr, c'est vraiment très large, on a vraiment des témoignages de tous bords, de différents phénomènes, on voit, alors souvent on parlait un petit peu des différentes formes d'OVNI, on a la soucoupe volante, on a aussi vu des OVNI qui changent de forme. Je pense à des vidéos qui ont été prises par un garde-côte aux Etats-Unis, il a filmé des vidéos à peu près à 2-3 heures du matin, toutes les nuits où on voyait qu'il y avait des essais d'OVNI. Alors je pense aussi qu'il y a certains gouvernements qui s'attèillent à essayer des OVNI. Alors encore une fois, on parlait tout à l'heure de certains échanges qu'on puisse faire avec des entités extraterrestres. Est-ce qu'il n'y a pas eu une forme d'échange de bons procédés, d'échange de technologies, avec en contrepartie de pouvoir faire des abductions, c'est ce qu'on dit souvent dans ce phénomène-là, et que certains gouvernements, certaines armées possèdent des technologies de type extraterrestre et font des essais en pleine nuit à l'écart de tout le monde pour ne pas que les gens voyent ? C'est un peu toutes ces questions qui restent en suspens aujourd'hui. On a des éléments, mais officiellement, effectivement, on n'a rien. Ça, c'est une évidence. Est-ce que l'on a des témoignages d'atterrissage d'OVNI ? Oui, bien sûr. On a énormément de témoignages d'atterrissage d'OVNI, de rencontres qu'on appelle de rencontres de troisième type, et même de quatrième type, c'est-à-dire avec l'échange avec la personne. La personne est rentrée dans les vaisseaux, s'est promenée dans l'espace. Comme ça, de mémoire, on a eu beaucoup, suite à l'histoire qui s'est passée, que j'ai racontée tout à l'heure, sur Washington, le 4 juillet 1952, on a eu ce qu'on appelle la venue des Vénusiens, donc des extraterrestres qui se disaient venir de Vénus et qui avaient rencontré différentes personnes. Donc on a le cas, en 1952, dans la même année, de Georges Adamski, qui est très connu dans le milieu, qui lui aurait eu affaire à un certain personnage qui s'appelle Orton, qui était un voyageur de l'espace et qui l'a amenée dans son vaisseau, lui a montré des choses à l'extérieur, dans la Voie lactée, dans le cosmos, lui a fait visiter une partie de sa planète, l'a ramenée derrière, sur Terre. On a eu beaucoup d'interventions de ce type-là. On a eu aussi une personne qui s'appelait Omnek Onek, qui, elle, a assisté à un congrès ovni international qui se déroulait en 1991, je crois, en Arizona, et qui se disait être une Vénusienne et qui venait expliquer un petit peu ce qu'ils étaient venus faire. Et donc les Vénusiens nous expliquaient qu'ils étaient venus proposer leurs aides au gouvernement des États-Unis et à d'autres gouvernements pour que les humains puissent, entre guillemets, travailler, ou en tout cas connaître les Vénusiens et d'autres êtres et d'autres civilisations, mais qu'en échange de ça, il fallait qu'absolument les êtres humains ne travaillent plus sur la spiritualité, ils laissent tomber un petit peu tout ce qui tournait aux alentours du nucléaire et des armes de destruction massive. Oui, tout à fait. C'était le message qu'ont adressé les Vénusiens au président des États-Unis. À l'époque, il me semble que c'était Eisenhower, qui apparemment, il y aurait un des Vénusiens qui l'aurait rencontré et qui lui expliquait ça. Mais malheureusement, ça n'a pas donné suite parce que les gouvernements qu'ils ont rencontrés n'étaient pas intéressés par ça. On retrouve toujours l'histoire du nucléaire. On retrouve toujours l'histoire du nucléaire. Mais il y a beaucoup de phénomènes OVNI qui sont en lien avec le nucléaire, véritablement. C'est vraiment quelque chose qui est très surveillé par certains... Encore une fois, je dis OVNI pour ne pas dire extraterrestres. Mais en tout cas, on a ces phénomènes-là de façon récurrente. C'est témoigné parce qu'il y avait éventuellement des gens de renom qui expliquent qu'il y a eu des interventions de type OVNI autour des sites nucléaires. Donc, que ce soit des centrales nucléaires ou des zones de stockage de missiles nucléaires. Ça, c'est très 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 grand. Alors, nous avons fait une émission avec Monique Mathieu récemment sur le channeling. Elle est channeling elle-même qui a des contacts avec d'autres dimensions qui nous expliquaient qu'au Mexique et dans d'autres pays, les passages d'OVNI étaient courants et que la population et les médias trouvaient ça tout à fait normal. Oui, il y a dans différents pays, effectivement, ils sont tellement habitués à voir ça qu'on va dire que ça ne les choque pas plus que ça. Ils ne sont pas plus interlocutés que ça. Mais dans le milieu ufologique, pour nous, c'est du classique. Les OVNI, c'est quelque chose, comme je disais, qui est avéré, qui existe. Mais ce n'est pas quelque chose que vous allez voir au journal de TF1. De temps en temps, vous le verrez dans certains journaux locaux, on en parlera, parce qu'encore une fois, on a affaire à un père de famille qui a 50 ans et qui a autre chose à faire que raconter des histoires sur les OVNI. Donc, c'est qu'il a vraiment véritablement eu affaire à un phénomène OVNI, identifié, répertorié, et pas une lumière thaïlandaise. C'est des choses qu'on ne sait pas parce qu'on n'en parle pas. Encore une fois, c'est la même chose. Il suffirait d'en parler plus largement et de façon plus publique pour rendre le phénomène beaucoup plus connu et, encore une fois, beaucoup moins décrié. Parce que le phénomène d'OVNI a tellement été décrié que je pense que beaucoup de gens s'abstiennent d'en parler. Je me rappelle d'un témoignage comme ça où les gendarmes étaient venus sur place pour enquêter un petit peu, suite à un appel d'un témoin et de plusieurs témoins de groupes de personnes de façon récurrente sur l'apparition d'un OVNI. Et les gendarmes ont même dit, parce que les gens leur ont dit, ils ont dit, vous pensez que vous allez nous prendre pour des imbéciles et des stupides. Les gendarmes ont dit, non, 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 c'est nous, on va encore nous prendre pour des imbéciles. Ils étaient habitués à en voir et ils avaient relaté ces phénomènes-là de façon assez fréquente. Et les gendarmes n'avaient pas l'air d'être plus étonnés que ça du phénomène OVNI. Alors, le Vatican a installé un énorme télescope qui s'appelle Lucifer. Donc, pour quelles raisons ? Pour observer les OVNI ? Pour observer le ciel, à mon avis, pour observer certains mouvements, oui, je pense, certains mouvements, certains mouvements des astres, ou en tout cas ce qui se passe autour. On a beaucoup de vidéos, d'éléments qui attestent qu'on a des mouvements d'OVNI dans la voie lactée et dans l'espace direct et qui sont mesurés, suivis par certains gouvernements ou certaines instances affiliées à certains gouvernements. Je me rappelle l'histoire de la NASA, quand la NASA avait mis en place les premiers échanges avec la station Mir, ou les premiers sortis dans l'espace. Ils filmaient ces sortis-là. Et donc, ils mettaient à disposition les films qui étaient montrés quasiment en direct live sur les premiers passages audiovisuels, télévisuels aux États-Unis, dans l'ensemble des États des États-Unis. Et puis, à force de voir tellement de phénomènes d'OVNI affiliés, c'est-à-dire qu'on voyait carrément des passages d'OVNI dans l'espace, alors qu'il n'y a normalement essentiellement rien à y avoir, sauf que là, on voyait clairement des boules lumineuses et puis, ce n'étaient pas des projections de météorites, vous voyez. C'est-à-dire que les mouvements n'étaient pas simplement de haut en bas. La chose se déplaçait, s'arrêtait, revenait, repartait, faisait des virages, des choses comme ça. Et ça, ça a été arrêté. Ça a été complètement arrêté. C'est-à-dire qu'ils ont, du jour au lendemain, ils ont décidé de ne plus diffuser sous prétexte que ça coûtait trop d'argent. Donc, encore une fois, on retrouve un peu la même chose. Le phénomène OVNI dérange. Et en tout cas, il y a des gouvernements qui font en sorte qu'ils ne soient pas connus du grand public. Aujourd'hui, on a Internet, on a des radios, nombre de médias en parlent. Est-ce que les gouvernements vont quand même bouger et parler ? Parce que finalement, c'est ni oui ni non. Oui, ils ne se mouillent pas. Pour l'instant, ils ne se mouillent pas. Mais un jour ou l'autre, il faudra qu'ils se mouillent, de toute façon. Il faudra qu'ils se mouillent parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'organismes officiels qui se mettent en place, des associations qui sont très sérieuses, avec, encore une fois, des anciens militaires, des anciens pilotes de chasse, des gens qui connaissent l'aéronautique, qui savent très bien de quoi ils parlent et qui ne vont pas inventer des histoires et qui vont relater ces éléments-là. Ils commencent à parler et se structurer en groupe et diffuser ces informations de façon publique. Donc, quand vous avez quand même affaire à 50 militaires de carrière qui vous expliquent ce qu'ils ont vu et qui vous disent « moi, ce que j'ai vu, ce n'était pas une lanterne thaïlandaise et c'était intelligent, c'était piloté de façon intelligente et ça faisait des choses qu'on ne peut pas expliquer », vous êtes quand même censés écouter ce que dit cette personne-là. Donc, vous voyez, Alain, au bout d'un moment, forcément, les gouvernements devront se positionner. Ils n'auront pas le choix parce que ça va trop parler et ça va commencer à trop diffuser. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez vu, mais récemment, le Premier ministre russe a fait des déclarations à la télé assez subjugantes sur les OVNI. Oui, on peut en parler, là, deux minutes ? Oui, oui, je peux en parler rapidement. Il a dit que c'était pendant une émission de télé qui était enregistrée où il était filmé, mais il ne le savait pas complètement. Donc, c'était pendant les coupures, les petits montages qui sont faits, tout ça, entre deux prises d'enregistrement, où la journaliste, parce qu'il parlait un petit peu de ce phénomène-là, disait, bon, maintenant, on est entre nous, vous pouvez nous dire que les OVNI existent, tout le monde le sait, que les extraterrestres sont présents et il y a quelque chose dans l'espace. On n'est pas tout seul, quoi. Et il lui a dit clairement, et ça a été filmé, c'est pour ça que ça a été mis ensuite à diffusion sur l'Internet et sur les réseaux sociaux, et c'est pour ça que ça fait beaucoup de bruit. Il a dit, mais vous savez ce qu'explique le film Men in Black. Alors, attention, ce n'est pas le film avec Tommy Lee Jones et le second acteur Smith qui défendent la Terre sur les envahisseurs. Ce n'est pas ce film-là, c'est une sorte de documentaire reportage qui a été diffusé en Russie et qui explique des interactions avec les extraterrestres, certaines factions, on va en parler tout de suite, des Men in Black. Et il disait, mais vous savez, c'est la vérité, c'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, bien sûr, le phénomène OVNI est une réalité et les extraterrestres existent, bien sûr. Mais il y a eu plein de déclarations comme ça qui sont passées à la SIEU, des déclarations d'Edgar Michel, qui est un des premiers astronomes à s'être rendu dans l'espace et à avoir failli fouler le sol de la Lune, qui pendant une émission radio, à la personne qui est en face de lui, à l'animateur radio, que les extraterrestres existent, que les gouvernements sont au courant, qu'ils le cachent, qu'ils diffusent l'information. Pour vous dire, l'animateur radio était tellement subjugé qu'il ne parlait plus à la fin. Parce que ce n'était pas une émission radio faite pour ça. Il avait Edgar Michel, c'était un grand privilège de la voir. Alors il parlait de l'espace, il parlait de la Lune, il parlait de différentes missions Apollo. Et d'un coup, il s'est mis à parler ça, vous voyez ? En fait, je pense qu'il a dû chercher le bouton pour arrêter l'émission, il ne l'a pas trouvé. Et donc, ça a fait beaucoup de bruit, bien sûr. Et ça, c'est des trucs qui sont passés à l'as complètement. Alors derrière, après, encore une fois, c'est facile. Vous voulez salir quelqu'un, vous le salissez assez facilement de façon publique. Oui, nous, du côté de la NASA, on dit simplement qu'on ne couvre pas ces éléments-là, qu'on n'est pas d'accord avec lui, qu'il déraille complètement, etc. Et puis c'est terminé. Les gens, malheureusement, encore une fois, ne vont pas réfléchir plus loin que ça et se contentent de la déclaration publique et officielle. C'est un peu dommage, d'ailleurs. Mais est-ce que, quelque part, ce n'est pas une manière d'annoncer les choses tout doucement, comme ça ? Parce qu'après, on dira « Ben oui, mais on savait, mais on ne pouvait pas le dire pour telle ou telle raison, etc. » Vous avez raison. C'est une possibilité. Ça peut faire partie, entre guillemets, d'une stratégie, d'une divulgation. Bien sûr. Oui, c'est bien sûr. Tout à fait, vous avez raison. C'est une forte possibilité. Pourquoi pas ? En tout cas, de toute façon, il est clair qu'un jour ou l'autre, ça va se savoir parce que de plus en plus, des événements complètement incroyables. On parlait des flottes, on parlait des bataillons, il y a eu des batailles, il y a eu des crashs. C'est très récurrent. Il y a vraiment des éléments très factuels qu'on peut retrouver facilement si, encore une fois, on s'y intéresse. C'est comme tout. Il suffit de s'y intéresser un peu. Et puis, encore une fois, ce qui est important, c'est de creuser le vernis et pas de rester du côté simplement extérieur où on a l'impression que c'est ça et c'est que ça. Non, il faut aller chercher, il faut creuser un peu le vernis, il faut décaper un peu, s'intéresser et puis on trouve des éléments et puis des livres qui ont été écrits par des personnes, je parlais d'un chirurgien tout à l'heure mais il y en a eu d'autres, écrits par des personnes tout à fait honnêtes et intègres qui sont à 100 000 lieux d'être désilluminés ou raconter n'importe quoi et qui parlent du phénomène OVNI de façon parfaitement avérée et officielle. Enfin, non officielle plutôt. Ça me fait penser aux produits bio. Il y a 4 ou 5 ans, c'était totalement impossible. Aujourd'hui, les supermarchés regorgent de produits bio. Bien sûr, les tendances changent en fonction des gens, les tendances changent. Vous avez l'analogie avec le bio, on peut faire l'analogie avec l'ostéopathie. L'ostéopathie, il y a quelques années, c'était complètement décrié. Tout le monde se moquait des ostéopathes. Aujourd'hui, ils font partie des grandes équipes de football, de rugby et compagnie. Il y a même les mutuelles qui remboursent l'ostéopathie pour vous dire, vous voyez ? Donc comme quoi, les mentalités changent et à force de réussir à les faire changer parce qu'on en parle, parce qu'on montre surtout que ça existe, encore une fois, c'est ça, ça va changer. Mais je pense que le problème du phénomène OVNI, c'est qu'il souffre de tant d'années où il a été décrié, il a été moqué ouvertement, officiellement. On a fait des petits martiens, vous savez, des petits bonhommes d'air. Les petits martiens, des petits bonhommes d'air et puis voilà. Ça fait rigoler tout le monde. Et oui, ça a fait beaucoup de dégâts. C'est ce qui s'était passé pour Roswell. Il y a eu une déclaration qui a été faite juste après Roswell où le porte-parole est venu et on fait venir un petit gris déguisé, enfin c'était une personne personnage-là. 15 ans après, il est retrouvé par une équipe télé qui lui parle et il dit vous savez, à l'époque, j'avais pas le droit de dire, j'avais pas le droit de parler parce que sinon j'aurais plus de métier. Et bien sûr que j'ai menti. Bien sûr que c'était pas vrai qu'il y a vraiment eu un crash d'OVNI, etc. Vous voyez, donc c'est bien que le phénomène OVNI pose de grosses questions et encore une fois engendre tellement de choses derrière, je pense que c'est pour ça que ça pose un gros problème. J'ai l'impression qu'il ne faut pas beaucoup que les gens se posent des questions. C'est peut-être aussi ça le gros problème. Ah oui, de toute façon, on s'en aperçoit en regardant le journal de 20 heures. C'est clair. Vous m'avez enlevé les mots de la bouche. On marque une pause dans la clé du mystère. On revient dans quelques instants. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Votre soirée télé sur les six chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir ? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à Programme-Télé. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. La météo en France dans notre grand Sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur ? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion toujours en compagnie de Frédéric Duboulet, d'au-delà du miroir et nous parlons des OVNI et des Made in Black. Alors parlons de ces fameux Made in Black qui sont-ils ? Alors les Made in Black, ça c'est une histoire assez incroyable. Les Made in Black sont censés être des... Alors, on va appeler ça des personnages. Pourquoi des personnages ? Parce que la majorité des témoins qui ont eu affaire à ces gens-là les décrivent comme des personnes qui ne sont pas humaines. C'est-à-dire qu'ils ne le ressentent pas comme si c'était une personne lambda qu'on croise dans la rue. Souvent, ils sont décrits avec des modes de fonctionnement très robotiques, avec une voix robotique aussi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir affaire à des personnes normales. Et les gens sont très bouleversés par ces fameux Made in Black. Alors ces fameux Made in Black, c'est quoi ? C'est souvent ce qui se passe. C'est quand les gens ont affaire à des phénomènes ovnis avancés où ils ont vu un phénomène ovni, ils ont nous parlé, ils commencent à en parler publiquement, ils passent à la radio, ils expliquent ce qu'ils ont vu, ils disent ce qu'il y a, ils parlent des gouvernements, des choses comme ça. Un petit peu comme on est en train de faire. Alors au cas où j'ai un Made in Black qui vient de la maison, je ne vous en ferai pas. Oui, 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 tout à fait. Je dirais, j'ai dit ça. Et donc, ils ont mal en rigole, mais c'est vrai qu'il ne faut pas en rigoler parce que les gens qui ont eu affaire à ça, c'est quand même assez inquiétant ce qui s'est passé par la suite. Et donc, on a eu affaire à ces gens-là, c'est souvent aux Etats-Unis que ça se passe. Et donc, des personnes arrivent le surlendemain, ou quelques jours plus tard, ils arrivent, ils frappent à la porte et ils arrivent habillés complètement de noir avec des costards taillés un petit peu à l'ancienne époque comme dans les années 70 ou même dans les années 50. On dirait les frères Jacques, un peu. Oui, voilà. Ou un petit peu comme les frères Dupont et Dupont. Oui, tout à fait. C'est un peu pareil. Donc, habillés à l'ancienne comme ça, tout en noir, mais vraiment de l'ancienne époque, un petit peu décalés. Ils roulent même dans des voitures qui sont complètement décalées. On retrouve des vieilles cadillacs noires de l'époque, des années... Enfin, oui, c'est complètement passé par rapport à aujourd'hui. Et ces gens-là se présentent en disant bonjour. Ils sont tout le temps par deux, généralement. Ils se ressemblent beaucoup, ils sont souvent par deux. Souvent, même certains disent que c'est des clones, tellement ils se ressemblent. On leur dit voilà, bonjour, donc vous avez eu affaire un phénomène OVNI. Écoutez, maintenant c'est fini, vous n'en parlez plus. Vous vous taisez, vous arrêtez d'en parler parce que vous allez avoir des problèmes. Ça va aller plus loin et puis on va vous faire comprendre qu'il ne faut pas en parler. Donc certains se sont arrêtés là. Ça leur a suffi, ça leur a fait peur, ils n'en ont plus parlé. Puis d'autres ne se sont pas arrêtés là et ont continué à dire ce qu'ils avaient à dire dessus. Et malheureusement, par la suite, ils ont rencontré des problèmes. Ils ont eu des pépins. Des pépins qui n'ont pu aller jusqu'à, vous voyez, comme des accidents de voiture ou des problèmes de frein qui n'y tiennent plus. Des choses comme ça. Ça va très très loin. Comment peut-on expliquer justement qui sont ces personnages ? Est-ce que ce sont des personnages en chéri en os ? Est-ce qu'on les a touchés ? Qui sont-ils ces gens-là ? C'est très difficile à donner une réponse parce qu'il n'y a pas de... Il y a eu des enquêtes comme ça qui ont été faites. Il me semble, je crois que c'était aux Etats-Unis où une des personnes qui a eu affaire à des Man in Black qui étaient affiliés à la police locale. Je crois que c'était un ancien chéri ou une chose comme ça. qui avait relevé la plaque d'immatriculation et s'était renseigné. Et en fait, la plaque d'immatriculation était tombée au niveau des services secrets des Etats-Unis et ça s'était arrêté là. La personne avec qui il s'était renseigné lui avait fait comprendre qu'il ne fallait pas qu'il aille chercher plus loin que ça et qu'il ne s'intéresse pas trop à cette immatriculation-là ou en tout cas à ce qui tourne autour. Donc apparemment, il y aurait quand même un lien avec le gouvernement. Est-ce que ce seraient des extraterrestres qui travailleraient pour le gouvernement ? Est-ce que ce seraient des services secrets ? Beaucoup de supputations là-dessus, pas beaucoup de détails techniques avancés mais en tout cas, on sait qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont eu affaire à ces Mailing Blacks-là et qui interviennent pour faire un petit peu le ménage et pour faire en sorte qu'on ne parle pas trop de ce qui tourne autour du phénomène ovni. Ou des personnes en chair et en hoste, bien humaines, déguisées et puis envoyées par les gouvernements ? Ça ferait une possibilité mais en tout cas, les gens ont vraiment ça les marque quand ils ont affaire à des Mailing Blacks ils disent j'ai jamais vu des personnes comme ça. On dirait qu'ils sont vides de tout, qu'ils n'ont pas d'expression, qu'ils ne ressentent pas de choses et ils ont des voix très bizarres. Et puis des fois, certains Mailing Blacks apparaissent de nulle part et la seconde d'après, ils ne sont plus là. Donc il y a quand même des choses très bizarres qui tournent autour de ces personnages-là. C'est pour ça que je disais personnages et je ne disais pas forcément des humains en tant que... Est-ce qu'il y a eu des cas en Europe, en France ? Il y a eu quelques cas qui ont été rapportés mais c'est très léger. Il y en a beaucoup qu'ils sont aux Etats-Unis. Bon, ça va, on n'a pas de soucis à se faire. Écoutez, pour l'instant, nous, ça va. Moi, je n'ai jamais eu affaire à ça. Mais il y a eu des cas quand même qui ont été rapportés, bien sûr. Donc il y a quand même quelque chose qui tourne derrière cette omerta-là et ça pose problème. Le phénomène OVNI pose problème. Il ne faut pas trop en parler. Donc ça change aujourd'hui, heureusement. Mais il y a quelques années, c'était même dangereux de parler des OVNI. Frédéric, est-ce qu'il y aurait quelque chose à ajouter par rapport à l'émission ? Quelque chose qu'on aurait omis d'évoquer, de parler ? Oui, je vais parler juste de trois éléments qui me semblent très intéressants sur les OVNI. Si les gens veulent s'y intéresser, pour véritablement regarder la pertinence du phénomène, moi, je peux rejoindre la théorie de ce qu'on appelle la théorie des anciens astronautes qui seraient venues sur la planète. Alors, c'est des extraterrestres qui seraient venues et qui auraient eu des contacts avec les humains à divers reprises et à différents moments dans l'humanité. On a affaire à des anciens textes de l'Inde et on retrouve ce qu'on appelle les Vimanas où ça, on a des choses qui sont complètement incroyables. C'est des textes en sanscrit qui expliquent les détails techniques de ce qu'on appelle aujourd'hui des soucoupes volantes. On a des éléments techniques sur comment ça fonctionnait, comment ils se déplaçaient, comment ils étaient utilisés. Ça va très très loin. Et ça, c'est très intéressant à regarder de près. En sanscrit, par exemple, le terme Vimana signifie le char des dieux. On avait fait une émission sur les Sumériens. Moi, personnellement, je pense que les anciens dieux étaient simplement des extraterrestres qui se faisaient passer pour des dieux. Et en tout cas, ils avaient des contacts fréquents avec les êtres humains. Donc, on retrouve tous ces éléments-là dans l'histoire. Si on creuse un petit peu dans les tablettes sumériennes, on se rend compte que des civilisations qui étaient censées quasiment pas connaître la roue avec des connaissances astronomiques complètement incroyables, rapportent des éléments qui sont propres à des phénomènes d'OVNI qu'on rapporte aujourd'hui. Ça, c'était suivi à travers le temps et les âges. Le phénomène OVNI, c'est quelque chose qui a toujours été rapporté dans notre histoire. Toujours. Mais, encore une fois, soit parce qu'on ne l'a pas compris, soit parce qu'il ne fallait pas en parler, on l'a décrit un petit peu, on l'a mis de côté et on ne l'a pas fait apparaître. Alors, on va rappeler l'adresse de votre site internet Au-delà du miroir ? Oui, bien sûr. C'est http de point slash slash au-delà du miroir point forumactif.org. Plus facilement, vous tapez sur Google Au-delà du miroir et le premier lien qui vous apparaît, vous cliquez dessus et vous tombez sur le forum. Et le lien et la bannière sont sur la page podcast vidéo La Clé du Mystère sur Fréquence Évasion. Voilà. Voilà. Frédéric Duboulay, merci d'avoir participé à cette émission. A très bientôt pour un nouveau dossier. Avec grand plaisir, Alain, comme à chaque fois. Pareil pour tous les auditeurs qui nous écoutent. Et effectivement, pour pouvoir soulever une autre clé du mystère un petit peu et essayer de creuser un petit peu tous les domaines qui tournent autour de ça et ce qu'on traite fréquemment sur le forum et ce que vous traitez aussi à travers votre émission. A très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Fréquence Évasion